Je vais vous parler d'une femme passionnée et passionnante. Je l'ai connue à 18 ans alors que je l'avais invitée à donner une conférence sur l'indépendance du Québec au séminaire de Sainte-Thérèse. Ses propos sont clairs et directs, vous verrez. Je suis née Canadienne-Française à Montréal en 1935. Une bonne fée penchée sur mon berceau me gratifia du désir et du sens de la liberté, objectif de toutes mes luttes, personnelles et collectives. Ce sont les mots d'André Ferretti, une écrivaine, une intellectuelle et une militante indépendantiste qui a osé rêver grand pour sa nation. ... Je pense qu'on exerce le pouvoir de la même façon qu'on l'a pris. et si on l'a pris appuyé sur une minorité de gens qui ont intérêt à nous le faire prendre, on l'exercera pour cette minorité. Et je considère qu'il est très important, si on veut vraiment libérer les Québécois, de s'organiser pour que ce soit la masse des Québécois qui nous porte au pouvoir. La conscience sociale d'André Ferretti, née André Bertrand, est précoce, issue d'une famille modeste de Villerie à Montréal. Elle comprend vite que les siens vivent dans un état d'infériorité socio-économique et culturelle. Toute jeune, elle a été marquée par les grèves majeures de l'après-guerre. Asbestos, Louisville, Noranda. À l'école, elle découvre l'histoire de son peuple, l'épopée de la Nouvelle-France, l'humiliante défaite de 1760, les politiques d'assimilation britanniques, l'écrasement des revendications patriotes. Dès l'âge de 11 ans, son patriotisme s'éveille à la lecture de l'historien François-Xavier Garneau, et surtout de Lionel Groux, dont elle admire la langue belle et sobre et la noble interprétation de notre histoire. Au début de sa vingtaine, elle suit un cours public de Maurice Séguin à l'Université de Montréal. Cet historien, sociologue et grand théoricien de l'indépendantisme québécois a influencé toute une génération d'intellectuels. Il la convainc que le Québec est une colonie annexée, une province méprisée, par un État fédéral centralisateur. Elle est aussi influencée par les lectures des grands penseurs anticolonialistes de l'époque, François Fanon et Albert Mémy. Elle emprunte leur concept lorsqu'elle s'insurge contre l'état d'aliénation politique et culturelle de son peuple, qu'elle considère profondément colonisée et étranger à lui-même, notamment dans sa langue. Peu à peu, alors que la Révolution tranquille bouleverse le Québec, son engagement s'intensifie. Lorsqu'un attentat felquiste fauche la vie d'un homme, Wilfred O'Neill, André Ferretti devient convaincu que son engagement doit plutôt passer par le militantisme. Parce que nous croyons que les révolutionnaires au Québec, actuellement, ne sont pas dans un rapport de force où la violence peut être profitable à l'organisation d'un parti des travailleurs. Indépendantiste de gauche, c'est naturellement qu'elle rejoint, en 1963, le rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN. Un projet d'indépendance nationale au Québec n'a de sens qu'insérer dans un projet réaliste de libération économique et sociale. Elle est de tous les combats sur le terrain. Elle distribue des tracts, organise des cours d'histoire, participe à des assemblées de cuisine et des manifestations, notamment pour McGill français. André Ferretti est une des têtes d'affiche du RIN. Elle est élue vice-présidente du parti en 1967, malgré l'opposition de Pierre Bourgault et de l'exécutif, qui la trouvent trop extrémiste. André Ferretti s'oppose ensuite à la dissolution du RIN en faveur du Parti québécois, fondé en 1968. Elle n'a pas confiance en Renée Lévesque. Elle considère que cette fusion compromet l'essence même du projet indépendantiste. André Ferretti paiera le prix de ses idées. Lors de la crise d'octobre, elle sera enfermée 51 jours, sans procès, après l'invocation de la Loi sur les mesures de guerre par Ottawa. 496 autres citoyens innocents seront enfermés sans le moindre mandat. Embauchée par un autre prisonnier d'octobre, le syndicaliste Michel Chartrand, elle rejoint la CSN et milite au Parti québécois. André Ferretti est toutefois loin d'être convaincu par l'orientation du jeune parti. L'option actuelle, telle que présentée par Monsieur Lévesque, soit dans sa première petite brochure, soit dans son livre, ne nous assure pas que s'il prenait le pouvoir uniquement dans le sens qu'il explique maintenant, qu'il préconise maintenant, ce serait une vraie indépendance du Québec. Elle est néanmoins beaucoup plus alignée avec la charte de la langue française de Camille Lorrain. Elle dira que la langue française est le seul domaine de notre vie nationale où la majorité des Québécois n'a jamais accepté qu'un pouvoir étranger porte atteinte à son droit inaliénable de la parler. Au-delà des combats politiques, André Ferretti contribue pleinement à la vitalité du français, cette langue qu'elle aime tant. Malgré la douleur des défaites référendaires, les désillusions du beau risque et les trahisons des négociations constitutionnelles, elle trouve les mots. Des mots qui forment une oeuvre prolifique, constituée d'une multitude de romans, de nouvelles, de critiques et autres textes littéraires que j'ai lus avec enthousiasme. En 1994, avec Gaston Miron, elle publie une anthologie des grands textes indépendantistes. Je la cite. « Tant que l'indépendance ne sera pas le besoin primordial des indépendantistes, tant qu'ils continueront à ménager la chèvre et à espérer le chou, ils ne convaincront personne de la valeur de leur idéal et n'entraîneront personne à tout risquer pour le réaliser. » Elle a disparu en 2022. Elle aura été jusqu'au bout l'incarnation du courage et de l'engagement.